Bonjour et bienvenue dans cette première partie de mon tutoriel sur l'animation. Je ferai ce tutoriel en plusieurs parties. Dans cette première partie, je vais vous parler de la timeline. Qu'est-ce que la timeline ? La timeline est ce qui permet de faire l'animation. Vous voyez ici, cela permet justement de bouger mon personnage puisque j'ai mis plusieurs keyframes. Et donc mon personnage bouge puisque j'ai créé plusieurs images clés. Je vais vous montrer cela dans une nouvelle scène avec le cube de base de Blender. Je vais faire N et T pour enlever les deux menus de chaque côté. Enfin, je rappuie sur N pour afficher ce menu puisque je vais vous ajouter une fonction qui n'a rien à voir avec l'animation mais qui va vous aider quand même puisque cela va vous permettre de voir les raccourcis clavier que je tape. Cette fonction qui est déjà activée en fait, qui s'appelle le Screen Key. Qui va vous permettre de voir toutes les touches que je tape au clavier. Il me suffit de taper ici sur Screen Key et vous voyez une souris qui apparaît. Enfin, une souris schématisée. Et lorsque je vais faire un raccourci clavier par exemple ici G pour déplacer mon cube, vous voyez il y a G. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps c'est que je vais insérer une image clé pour garder dans l'animation en fait la position de mon cube. Donc vous voyez ici j'appuie sur Shift plus le in-between c'est le bouton du milieu. Donc c'est la molette de la souris pour me déplacer. Donc j'appuie sur I. Vous voyez ici lorsqu'on appuie sur I, il y a différents types de keyframes qui sont déjà enregistrés. Donc il y a localisation. Pour faire une animation dans la localisation du cube. C'est-à-dire que ce sera une animation sur le déplacement du cube. Une animation sur sa rotation. Une animation sur son redimensionnement. Une animation combinée localisation-rotation. Combinée localisation-scale. Donc là c'est localisation, c'est-à-dire déplacement du cube plus ça prend en compte la rotation. Ici ça prend en compte la localisation et le redimensionnement. Et puis là ça prend tout en compte. Et là ça prend uniquement la rotation et le redimensionnement. Donc les autres sont un peu plus spécifiques. Je ne vais pas les détailler dans ce premier tutoriel. Donc ce que je vais utiliser, je vais utiliser une clé de localisation-rotation-and-scale. Donc ici les trois. Et donc vous voyez ici. On ne le voit pas tellement bien puisque c'est derrière mon trait vert. Donc ici le trait vert c'est pour se déplacer dans la timeline. Vous voyez ici, il y a un numéro qui apparaît. C'est mon nombre d'images. Donc ici en images, je suis à 24 images par seconde. Donc quand je me déplace, je me déplace un certain nombre d'images ici. Et vous voyez que mon animation fait 250 images. Puisque ici j'ai start, end, start à 1 et end à 250. Non, elle fait 249. Non, elle fait 249. Puisqu'ici je commence à 1. Donc je vais commencer à 0, c'est mieux. Et vous voyez, ma keyframe est à 1. C'est pas trop gênant. Je vais aller en images, mettons en images 60. Et je vais déplacer mon cube avec G. Je vais faire une rotation. Et je vais faire un redimensionnement. Pour bien montrer qu'il y a les 3 qui sont prêts en compte. Et je vais rappuyer sur I. Et je vais refaire une clé de localisation, rotation et redimensionnement. Et maintenant, si je fais une animation de 60 secondes. Donc ici je mets start à... Pardon, pas 60 secondes, 60 frames. Ca fait pas 60 secondes. Puisque j'ai 24 images par seconde. Ca fait même pas 3 secondes. Mais ici, je vais cliquer ici. Je vais faire CTRL-C. Je vais cliquer ici. Je vais faire CTRL-V. CTRL-C. Je vous fais bien dire CTRL-V, CTRL-C. Alors que j'aurais pu taper 60. Mais des fois, lorsque vous avez, je sais pas, 1500 images. C'est plus facile de faire un copier-coller. C'est pour ça que j'utilise le copier-coller. Donc voilà. Donc je suis limité à 60. Mais vous pouvez faire d'une autre façon. Ici je vais repasser à 250. Vous pouvez appuyer sur P. Et sélectionner. Vous voyez ici, il y a deux petits curseurs qui apparaissent. Lorsque vous cliquez gauche. Et lorsque vous sélectionnez, vous voyez qu'il y a un menu de sélection qui apparaît. Voilà. Et ça vous permet de sélectionner uniquement la durée que vous voulez que dure l'animation. En fait, c'est pas exactement la durée de l'animation. Parce que la durée de l'animation va rester à 250. Ce raccourci clavier vous permet de faire ce qu'on appelle une preview. Donc le raccourci clavier P. Donc P comme preview. Et ici, hop. Vous pouvez faire une preview juste de cette partie là. Et donc vous faites ALT A. Et vous voyez, cela joue l'animation. Ensuite, vous faites ALT P. Pour sortir de la preview et reprendre 250 images par seconde. Et donc la preview est partie. Cela est vrai pour toutes les previews. Par exemple ici, je vais faire une première preview. Hop. Ici. Focaliser là-dessus. Sur mon animation. Voilà. Donc là je fais une première preview. Avec ALT A je démarre l'animation. ALT A je l'arrête. Je vais faire une deuxième preview. Mettons que je la fais ici. Ça sert à rien parce qu'il n'y a pas d'animation. Si je fais ici, j'arrive à la fin de mon animation. Mais il n'y a rien qui se passe. Donc voilà, j'ai fait une preview. Une première preview ici. Une deuxième preview ici. Et si maintenant je fais ALT P, les deux previews sont partis. Et je repasse avec ma longueur initiale qui est d'une animation de 250 images. Donc voilà pour ce qui est des previews. Donc maintenant, par exemple dans notre animation. Donc là je vais repartir à 60 images. Nous voulons marquer. Parce que des fois, bon là c'est pas utile puisqu'on a juste deux images clés. Mais par exemple, on veut avoir des repères dans notre animation, dans une animation très longue. Et bien, on peut créer ce qu'on appelle des marqueurs. Qui vous permettent d'avoir des repères et savoir à peu près où vous vous trouvez dans votre animation. Donc le marqueur se fait avec M. Comme marqueur. Ça c'est facile. Vous appuyez sur M. Et vous voyez ici, ça va créer un petit triangle ici, jaune. avec écrit F01 comme Fram01. Puisque mon curseur vert est sur la Fram01. Et il est positionné sur mon image clé qui se situe à 1. Et mettons, je vais créer un deuxième marqueur ici. Et je vais appuyer sur M. Et là, ça va mettre F60 comme Fram60. Mais vous allez me dire, ça sert pas à grand chose. Puisque d'accord, on sait déjà que c'est la Fram01. On sait déjà que c'est la Fram60. Le marqueur est utile lorsqu'il est renommé. Comme beaucoup de choses dans Blender. Lorsque vous créez un objet 3D par exemple. C'est très utile de leur donner des noms. Parce qu'au début c'est facile. Mais à la fin, lorsque vous modifiez des cubes. Et que vous vous retrouvez avec Cube01, Cube001, Cube002, Cube003. Si vous avez 250 cubes, ça commence à être difficile à s'y retrouver. Donc c'est pour ça qu'il est utile de tout renommer. Comment renommer ? Par exemple ici, on fait clic droit pour sélectionner la première frame. Donc c'est clic droit pour sélectionner les marqueurs. Pas les frames. Les marqueurs. Et vous faites ALT M. CTRL M pardon. Je vous prie de m'excuser. Oui c'est CTRL M pour renommer le marqueur. Je confondais avec un autre raccourci clavier. Ici vous voyez que vous pouvez donner un nom à votre marqueur. Par exemple, je ne sais pas. Position. Position initiale. Ce n'est pas très recherché comme nom. Mais bon. On s'y retrouve au moins comme ça. Position initiale. Et là, on va cliquer sur celui-ci. Et on va faire CTRL M. Et on va faire position finale. Entrée. Et voilà. Ici, on a marqué comme ça. Ça nous permet de marquer notre animation et de savoir où on s'y retrouve. Vous pouvez même créer une animation à une taille, une keyframe au milieu pour faire par exemple position intermédiaire. Donc également, pour pouvoir naviguer facilement dans votre animation, vous pouvez utiliser les flèches du clavier. Donc ici, lorsque vous utilisez la flèche par exemple de droite, vous avancez d'une image. Vous voyez ici, ça met Right Arrow et ça met le nombre de fois où j'ai appuyé dessus et le nombre de fois où j'ai appuyé dessus depuis le début. Et Left. Voilà. Pour aller à gauche. À droite. Voilà. Très simplement. Ensuite, les flèches haut et bas. Pour passer d'une keyframe à l'autre. Donc voilà, j'ai deux keyframes. Donc vous voyez ici, ça me positionne à la position finale. J'appuie sur le haut, ça me positionne à la position finale. Donc initiale, finale. Donc on a plusieurs keyframes. Par exemple, si je rajoute une keyframe au milieu. Voilà. Donc je me repositionne ici. J'appuie sur la flèche du haut. Voilà. Ça va s'arrêter aussi à la keyframe du milieu. Donc ensuite, Alt A pour jouer l'animation. Ça, je vous l'ai déjà dit. Donc il y a également justement en rapport avec les raccourcis clavier des flèches. Vous pouvez faire Shift haut et Shift bas. Cela permet non pas de se déplacer de keyframe en keyframe. Mais de se déplacer de 10 images d'un seul coup. Donc ici, mon animation fait 60 images. Je vais me mettre à l'image 0. Enfin, à la position 0. À la frame 0. Et je vais faire Shift. La flèche du haut. Et vous voyez ici, je suis passé à l'animation 10. Et à chaque fois que j'appuierai sur haut, je vais me déplacer d'un multiple de 10. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 50 et 60. Voilà. Et puis pareil pour la flèche du bas. Je me déplace vers la gauche de 10 images. Donc aussi également pour les marqueurs. C'est vrai que je n'ai pas regroupé les choses. Mais bon, vous allez vous y retrouver. Ça ne fait pas aussi longtemps que ça que j'ai parlé des marqueurs. On peut déplacer les marqueurs comme on déplace par exemple un objet ici. Je clique sur mon cube. J'appuie sur G. Ça permet de le déplacer. Je peux cliquer sur un marqueur et appuyer sur G pour le déplacer dans ma timeline. Et je peux supprimer un marqueur. Comme par exemple, je pourrais supprimer mon cube. X, delete. Donc là, j'ai plus d'animation. J'ai supprimé mon cube. Je vais faire CTRL Z. Je peux supprimer un marqueur. Par exemple ici, le marqueur initial. Je fais X, delete, marqueur. Voilà. Donc tous les raccourcis. Bon voilà. Ça m'amène aussi à dire que tous les raccourcis dans l'animation et même en général dans Blender, il y a une continuité des raccourcis clavier dans les différentes fonctions. Que ce soit dans l'animation, dans la modélisation. Il y a une continuité des raccourcis clavier. Donc c'est ça qui est très bien. Lorsqu'on sait faire un raccourci clavier dans quelque chose, en général il y a de fortes chances qu'il soit également utile dans un autre domaine. Donc voilà. Donc ça va être tout pour cette première vidéo justement d'introduction à la timeline de Blender. J'espère qu'il vous aura plu. Je suis désolé je ne fais pas un gros tutoriel comme j'ai dit. Je préfère segmenter en plusieurs tutoriels. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Et puis à demain pour un prochain tutoriel. Puisque je vais me forcer à faire un tutoriel par jour à partir de maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo là. Et à demain pour un prochain tutoriel. Pour un tutoriel justement sur le Dobsheet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !